Le premier exemple, on va commencer par juste montrer l'injection de dépendance dans ses aspects les plus basiques. Pour trouver tous les exemples que nous allons faire dans toute cette playlist, vous allez à opentraining.cofres.net Spring Boot, vous allez sur GitHub, donc vous avez github.cof, opentraining.cof, springboot, et vous faites le clone, soit avec la méthode HTTPS, soit avec la méthode git. Moi je la récupère ici, donc vous récupérez, cloné, et c'est en local. Ici vous remarquez que j'ai fait le git dans Ubuntu de Windows 10, c'est exactement le même que je peux accéder depuis Windows aussi, d'accord ? C'est le même répertoire qui est là, s, mais git, et tout est là, d'accord ? Tous les exemples sont là, et voilà le répertoire de ce que je viens de cloner. Ceci va me permettre d'avoir installé NetBeans sur Windows 10, travailler avec NetBeans sur Windows 10, et éventuellement pouvoir récupérer les programmes depuis Unix aussi. Donc je travaille sur les deux en même temps. Commençons par créer notre premier projet, un projet Spring Boot. Donc j'ai installé les plugins, juste pour vous rappeler, vous installez les plugins ici. Là, vous venez à Available Plugin, vous mettez Spring, et vous allez voir le plugin, vous l'installez. Moi c'est déjà installé, donc je l'ai ici parmi tous les plugins installés, et ici vous voyez que j'ai installé le NB Spring Boot. Donc j'ai ce qu'il faut. Maintenant, pareil, si c'est la première fois, vous arrivez à ce genre d'écran, il faut que je vais ouvrir la fenêtre de projet sur la gauche, ici, et je vais commencer par créer mon premier projet, Open Project. Pardon, pas Open, on va New Project. New Project, un projet Maven, et je vais faire un Spring Boot Basique. Si vous n'aviez pas installé le plugin, vous ne verrez pas, c'est deux lignes qui sont là. Spring Boot Basique et Spring Boot Initialize. Donc je crée mon premier projet, je lui donne un nom, je vais l'appeler InjectionDépendance. Je veux le mettre dans mon git, donc le git que j'ai récupéré du projet Spring Boot sur GitHub. Donc moi je l'ai mis ici, dans mes gits, vous l'aurez mis quelque part. Spring Boot, le voilà. Donc je vais créer ça ici, et tout simplement je fais Finish. Donc là j'ai créé un projet Spring Boot tout simple, et il m'a créé ceci. Donc vous remarquez déjà, que Spring Boot, il définit un projet par an. Ce projet par an va permettre de définir une version. Cette version, elle sera appliquée à toutes les dépendances que vous cherchez à faire. Pour le moment, je n'ai ajouté aucune dépendance particulière, à part la dépendance principale, qui est le Spring Boot, qui est en fait la fabrique qui va tout faire. Et le processeur de configuration. Donc ça c'est mon Spring Boot de base, avec les tests. Vous pouvez déjà commencer, si vous souhaitez changer la version ici, et choisir par exemple une version plus neuve que ce que me propose NetBeans. pourquoi pas s'en priver. Je vais donc prendre la version 2.2.5. Si je regarde maintenant qu'est-ce qui a été généré, on regarde un ensemble de fichiers ici sur la gauche. Voilà. Donc des sources, j'ai un premier programme Java. J'ai ensuite un programme de test, la base. J'ai peut-être ici une application Properties où on mettra les propriétés. Ensuite, vous avez toutes les dépendances. Donc vous voyez ça, c'est toutes les dépendances qui ont été introduites, c'est toutes les librairies qu'on aurait eu besoin d'intégrer nous-mêmes si on n'avait pas utilisé l'utilitaire Spring Boot qui nous a amené toutes ces dépendances, toutes ces librairies. Qu'est-ce qu'il nous a créé ? Donc la première chose qu'il fait, il nous a créé une application avec cette annotation. Cette annotation, c'est ce qui dit à la fabrique de commencer le travail. En fait, si nous étions en Spring tout court, précédemment, on mettait ces trois, dans Spring, on aurait mis ces trois annotations, configuration, autoriser l'autoconfiguration et scanner les composants. Donc tout ça, c'est remplacé d'un Spring Boot par une seule annotation, Spring Boot Application. Jusqu'à là, c'est très simple. Le programme d'exemple, le test, il est là et finalement, les propriétés, pour l'instant, c'est vide. Il n'y a plus rien, tout le reste est vide. Il y a donc le pomme, une classe Java de base et une classe de test. Si je compile tout ça, pour vérifier que tout va bien, donc par exemple, je peux faire run ou clean and build d'abord pour vérifier que tout va bien. Normalement, si c'est votre première fois que vous faites ça, Maven n'a pas encore récupéré toutes les librairies depuis l'Internet, il vous faudra absolument Internet. Donc, normalement, ici, si vous n'avez pas encore fait des... c'est la première fois, vous aurez beaucoup plus de messages qui sont en fait les downloads des librairies en local. Donc là, j'ai compilé, donc tout va bien. J'essaye de faire run ici. Donc, il me lance et vous voyez comment est lancé un projet Spring. C'est un programme qui va générer un jar et ce jar s'exécute. Bon, il ne se passe pas grand-chose là, parce que je n'ai rien mis. c'est juste une application qui a été lancée et qui apparemment tout se passe bien. Donc, on va faire, on va essayer de faire un peu plus de choses pour voir qu'est-ce qui se passe avec nous. Première chose que je vais rajouter, on va essayer de voir quels sont les composants qu'il a détectés. On l'a dit, autoconfiguration, etc. Et je vous ai parlé d'injection de dépendance. Donc, normalement, il y a des composants quelque part et Spring et Spring Boot vont commencer à les détecter et à les scanner. Donc, ce qu'on va faire, je vais rajouter ce morceau de code, d'accord, qui, je vais expliquer ce que ça fait. Donc, je vais rajouter ce code qui est là. J'ai ajouté ce code, il y a quelques erreurs, c'est normal, le contexte ici n'est pas encore défini, donc je vais le définir, qui est le résultat du RAN. Deuxième petite erreur, d'abord, je vais faire format, vous avez vu, voilà. Deuxième erreur, il y a, ici, il me dit que var, ça n'existe pas. Avant Java 10, il fallait mettre un type, la variable, et etc. Donc, normalement, il faut voir qu'est-ce que renvoie le RAN, il renvoie un type configurable application context, et à la place de var, il faut mettre ça. Or, à partir de Java 10, on a cette simplification du compilateur où il permet de détecter automatiquement les types. Mais pour ça, il faut que je définisse pour mon projet la version de Java que je souhaite utiliser. Ici, vous avez remarqué quand j'ai généré dans NetBeans la première fois, la version que je souhaite utiliser pour compiler, il m'a mis 1.8 et je vais utiliser la version 11. C'est ce que je vous ai dit dans la présentation tout à l'heure. on va utiliser toujours la version 11 qui existe sur Linux et sur Windows. Donc, la version 11, bien que ma version actuelle, elle est 13, je pourrais aller jusqu'à la version 13, mais 11, c'est suffisant. Donc, j'applique la version 11 en principe, maintenant, voilà, et le var, il est, il l'a accepté. Normalement, var, ce n'est pas un type, c'est dire au compilateur de choisir le type, de deviner le type tout seul et c'est ce qu'il va faire très bien. Ici, il y a encore une petite erreur sur Array parce qu'il faut faire le import, pareil, NetBeans va nous aider, import JavaUtil Array et voilà, ça a été fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ? On a vu un peu de manipulation des Beans, comment ils nous aident à corriger les erreurs rapidement et voyons voir maintenant qu'est-ce qu'on a fait. Donc, le Spring Application RAM, ça, c'est ce qui permet d'exécuter, de lancer le moteur ou la fabrique Spring, d'accord ? Et, c'est le point de départ donc Basic Application, c'est le premier composant. Ici, je vais GetBeanDefinitionCount, ça va me permettre de récupérer dans le contexte Spring quels sont les Beans qu'il a détectés. Les Beans qu'il a détectés, ils sont soit du code que j'ai écrit moi-même, soit du code qui existe dans les dépendances, dans les librairies. D'accord ? Donc, on va voir ce que c'est. Normalement, moi, je n'ai rien écrit, donc il ne doit pas y avoir grand-chose. Ensuite, je récupère toutes les définitions, tous les noms des Beans. Vous verrez dans la suite de l'exemple, vous comprendrez un peu mieux c'est quoi le nom d'un Bean. je trie cette liste et j'affiche tous les noms de cette liste. Voyons voir ce que ça donne. Donc, je recommence cette fois-ci, je sauve, je fais Run et on regarde le résultat. Voilà, donc, il y a eu une exécution par rapport à tout à l'heure. On voit qu'il y a 28 Beans, tout de même, tout ça. Il y a un des Beans qui est Basic Application, bah oui, c'est la mienne, celle-là. Donc, c'est un Bean, ce qu'on vient de faire ici. Et il y a tous les autres. Il y en a plein. D'accord ? Donc, il y a un ensemble de Beans. Tous ces Beans, ils sont dans les librairies et en fait, ces Beans vont nous permettre, vont permettre à Spring de faire tout le travail qu'on souhaite qu'il fasse. Je vais vous montrer si je crée une autre classe toute simple. Donc, je vais créer, je vais commencer par créer une interface. je vais l'appeler iClass. iClass, c'est pour dire que c'est une interface. Je commence toutes les interfaces par le mot i, enfin, du moins, dans cette démo. Donc, ici, c'est une interface. Je veux dire que j'ai une méthode qui est un fiche, quelque chose, peu importe, sans paramètre. Donc, voilà, une interface tout bête, peu importe la méthode ici. Ensuite, je vais créer une classe Java, je vais l'appeler ma classe, dans le même package toujours, et ici, je vais dire que j'implémente la classe iClass. Ici, vous voyez que NetBeans, il nous aide, il nous dit vous avez fait implement iClass, dans iClass, il y a une méthode qui s'appelle affiche, vous devez l'écrire ici. Donc, regardez, NetBeans, il va vous aider à implémenter toutes les méthodes. Voilà, ici, il me récupère toutes les méthodes que je devrais écrire. Et là, je vais faire addComponent. Donc, addComponent, j'ai déclaré que cette classe qui est là, c'est un composant, c'est un bin. donc, voyons voir maintenant si je re-exécute mon programme, qu'est-ce que je vais obtenir. Je fais run. regardons ma classe. Vous avez vu, il a détecté que j'ai un nouveau composant qui est ce composant ma classe. Tout ça, c'est très bien. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces informations-là. Commençons par écrire un petit quelque chose qui nous montrera comment faire de l'injection de dépendance. Donc, j'ai créé trois classes. MyApp, BComposants, AComposants et leur interface, c'est-à-dire AComposantsInterface et BComposantsInterface. J'ai créé ça rapidement, je ne vous ai pas montré comment, juste pour aller plus vite dans la vidéo. Donc, je commence par le BComposant. Le BComposant possède, comme j'ai fait tout à l'heure avec la E-Class, une méthode toute simple. Cette méthode toute simple, elle renvoie un string. L'interface A, l'interface A, elle, elle a deux méthodes, getData, setData, c'est pour vous montrer qu'on pourrait manipuler aussi des données. Ensuite, j'ai l'implémentation des classes, donc les implémentations des classes, c'est tout simplement un composant qui implémente quelque chose. Dans cette implémentation, je me suis dit mon composant B, il souhaite écrire quelque chose dans le composant A. Donc, j'ai quelque chose de ce genre à l'intérieur de mon code, dans une des méthodes, j'aurai besoin de faire setData sur un composant A. Ce n'est pas le composant B qui va créer l'objet A. Donc, il y aura une injection de dépendance. Cette injection de dépendance, on va la soucréter à Spring et elle a été faite par cette annotation. Auto-wired. Auto-wired, ça veut dire en câble. La classe B dépend, bien sûr, comme on a vu dans le schéma de l'introduction, de l'interface du composant A. L'interface, elle est vide, il n'y a pas de code. Par contre, l'implémentation du composant A, elle sera faite plus tard. et je peux donc écrire le code en utilisant la méthode setData qui provient de son interface. Et, elle-même, elle a une méthode que je dois définir qui s'appelle une méthode et tout simplement, là aussi, cette méthode, elle utilise le composant A pour me récupérer de l'information. Donc, vous avez vu comment j'ai fait l'injection de dépendance. le composant B utilise l'interface et Spring Boot va m'intégrer, va me rechercher le composant qui va bien. Le composant A, pareil, je vais aller voir ce qu'il fait. Le composant A, c'est un composant, il implémente l'interface et j'écris mes deux méthodes, getData et setData. Donc, voilà, tout simplement, c'est un bin standard avec un attribut data. C'est tout simple. Vous remarquerez, on verra tout à l'heure, que je peux nommer mon composant. Ici, vous avez vu, je l'ai appelé Component A. Si je ne le nomme pas, si j'écris sans nommage, donc on avait vu tout à l'heure quand j'ai fait ma classe, si je ne le nomme pas, le nom du bin est automatiquement le nom de la classe en enlevant la majuscule du nom de la classe et en mettant une minuscule pour la première lettre seulement. Par contre, ici, si vous avez envie, vous pouvez forcer un nom et dire que ce composant, je vais l'appeler A. Maintenant, je viens à une petite application qui est aussi un composant où j'ai fait de l'injection de dépendance du composant B et dans cette méthode de la classe que j'ai appelée MyApp, j'affiche, tout simplement, j'appelle la méthode une mètre de mon objet B. Ici, la dépendance, elle est faite vis-à-vis de l'interface. Donc, le composant concret B, il sera injecté au dernier moment. maintenant qu'on a écrit tout ceci, je vais refaire RUN sans rien changer pour le moment dans la méthode main de Basic Application, du composant initial. Qu'est-ce qui va se passer au juste ? Donc là, en fait, il ne va pas se passer grand-chose, peut-être les injections auront lieu ou pas, le logiciel, il va me dire quels sont l'ensemble des bins qu'il a détectés. On va aller voir, donc on regarde quels sont les bins qu'il a détectés, le bin A, le bin B, Basic Application, ma classe qui était celle que j'ai faite au début et MyApp. Donc voilà, les bins que je viens de créer. Mais il ne se passe pas grand-chose. Supposons maintenant que je veux appeler cette méthode, je vais écrire mon logiciel, donc il faut que je lance cette méthode. Comment je pourrais faire ? On pourrait se dire, tiens, je vais faire MyApp App égale New MyApp. Pourquoi pas ? D'accord ? Et faire App. Une méthode. Puisque c'est permis. Est-ce que ça, ça va donner quelque chose ? Essayons. Donc je vais essayer de faire un et on va voir est-ce que ça, ça va faire le résultat escompté. Je lance. Donc ça compile, il n'y a pas grand-chose à compiler en principe, c'est déjà fait. Et voilà, et j'ai un problème, une erreur. il me dit j'ai un nul pointer. Un nul pointer, en fait, les injections n'ont pas eu lieu pour le moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Si je voulais utiliser la fabrique de Spring, il faudrait demander à Spring, fais le nécessaire. Donc, il faut que Spring, il aille faire les injections. à quel moment il va faire les injections ? Ce n'est pas en faisant New nous-mêmes. Quand on va utiliser des concepts d'injection de dépendance, les composants, il ne faut plus les créer nous-mêmes, mais il faut demander à la fabrique, au container de le faire. Donc, c'est ce qu'on va faire justement en faisant tout simplement ça. Et ici, donc je vais faire MyApp, je demande à Spring Boot de m'obtenir le bin qui est MyApp. Donc ça, si vous voulez, c'est l'équivalent du New MyApp. Maintenant, on oublie les New et donc on aura la fabrique, c'est lui qui va me créer l'objet et donc il fera maintenant le travail. Enfin, je l'espère. Donc maintenant, je relance mon application et ce sera la fin de cette première démo qui montre un peu comment on injecte les dépendances entre les classes. Voilà, cette fois-ci, ça a marché. Regardez, dans DemoApp appel d'un bin bonjour. Comment ça a marché ? Voyons voir. Donc ici, j'appelle une méthode, regardez, navigate go to source. Cette méthode, elle fait système.out.println b.une méthode. Si je fais navigate go to source, elle m'amène à l'interface. Alors, d'où est venue concrètement cette méthode ? Justement, ici, il y a eu une injection de dépendance. Spring a recherché ce composant. Ce composant, en fait, il recherche, il parcourt toutes les classes qui sont en dessous de ce package comme exemple et toutes les classes qui implémentent b.component deviennent potentiellement injectables. bien sûr, je vous parlerai plus tard de ce qui se passe s'il y a des conflits, s'il n'y en a plus d'une. Il faudra lever les conflits. Pour le moment, il n'y en a qu'une. Spring a trouvé qu'il n'y en a qu'une, c'est b.component et il m'a injecté ce composant. Spring, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé ce composant et il me l'a inséré dans le MyApp ici. Alors, comment il l'a inséré ? Pour l'insérer, il y aura deux méthodes. Soit il l'injecte au moment dans le constructeur, soit il l'injecte par un setter. Aussi, je reparlerai plus en détail de ces deux manières d'injection. Je pars maintenant au composant B. Le composant B, une méthode, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait get data. Get data, d'où est venu bonjour ? Pareil, on ne sait pas trop comment marche l'injection de dépendance pour le moment. Ce que je sais, il y a la fabrique qui a créé tous les objets et qui s'est mise à m'injecter des dépendances. À quel moment je peux faire certains traitements pour initialiser mes dépendances ? Vous ne pouvez pas le faire dans un constructeur parce que vous n'avez pas la maîtrise de la construction des objets. ni même vous savez à quel moment les objets ont été créés et s'ils sont déjà créés ou pas. Par contre, Spring nous offre la possibilité de continuer le traitement après la création de tous les objets. C'est la notation post-construct. Post-construct, c'est une annotation qui va permettre une fois que les composants sont créés d'être appelés. Ici, quand le composant B a été créé, que les injections ont été faites, donc il y a eu l'injection du composant A. Ici, j'initialise le composant A en faisant cette data. Quand on a créé le composant B, on a injecté le composant A, on a appelé la méthode after ici parce qu'il y a la notation post-construct. Au moment où ensuite, plus tard, on a appelé la méthode une mètre, on a fait le get data et c'est comme ça que le tout a fonctionné et on a pu voir dans Demo App appel d'un bin bonjour, le bonjour il provient d'ici. Et la classe A, il n'y a rien de spécial dedans, elle n'a pas d'injection, elle n'a rien, elle est une feuille, elle est fina. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera à démarrer dans Spring Boot. Donc, les prochains épisodes, tous les jours, je ferai un nouvel exemple avec une nouvelle notion que je développerai. Donc, à demain pour ceux qui me regardent régulièrement et dans quelque temps, il y aura toutes les vidéos d'affilée, donc le terme demain n'aura plus de sens probablement. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada